Musique Important car c'est au cœur de la stratégie de l'université. Vous le savez, l'université stratégiste d'abord licite, c'est ensuite les autres projets obtenus dans le cadre de PIA France 2030. Et un des piliers de développement de l'université, c'est la biologie santé. Donc tout succès dans cette thématique-là renforce la visibilité de l'université, mais également la visibilité du site avec le projet Medvalet. En plus, avec l'IHU, il y a le lien tout particulier avec le CHU de Montpellier, avec les organismes de recherche, avec les entreprises, bref avec celles et ceux qui aujourd'hui nous aident à faire vivre notre projet d'ICIT. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que c'est le lancement officiel. Nous avons lancé toutes les activités de cette IHU, soins, enseignements, recherche, mais aussi derrière, nous avons commencé à structurer la mise en œuvre de cette IHU, sa gouvernance, son board, présidée par Alain Fichère, qui est une personnalité qui nous donne la chance de l'avoir à la tête de notre IHU. Donc aujourd'hui c'est vraiment une belle opportunité pour Montpellier et pour les forces montpellierennes de mettre en exergue l'un de nos florons. Un IHU c'est une reconnaissance d'excellence dans le soin, dans l'enseignement et dans la recherche. Un IHU est très spécifique, donc à Montpellier notre IHU c'est un IHU dédié aux maladies auto-immunes. L'IHU ce sont nos trois forces, Université de Montpellier, Inserm et CHU ensemble, dans un même objet, avec la même volonté et partageant la même dynamique. Aujourd'hui Montpellier c'est la santé, c'est mis en évidence par la métropole, par la ville, et donc ça aussi ça va être une brique de plus pour construire l'attractivité du site et la visibilité du site Montpellier. Nous sommes dans un programme de très grande ampleur européen, un PIEC. Nous pouvons aussi recruter de nouveaux professionnels qui sont attirés par ce que nous développons. Donc pour les patients, c'est l'opportunité dans un centre unique de bénéficier des thérapeutiques les plus adaptées, la médecine personnalisée sur les maladies auto-immunes dont ils souffrent, d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire qui leur permette moins d'errance diagnostique. Une fois qu'ils sont pris en charge chez nous, des accès à des traitements innovants. La région Occitanie est particulièrement riche en expertise, en talent, et tant mieux pour les patients, pour les chercheurs, et aussi pour le développement économique de notre territoire. N'oublions pas que site, ça veut dire science, innovation, territoire, économie. Nous sommes labellisés sur ces quatre mots-clés, donc l'IHU répond parfaitement à ces quatre items, qui contribuent au développement de l'université, mais de manière plus générale au développement du site Montpellier. – Sous-titrage Société Radio-Canada